Les amis, bonjour, bonjour à tous. Sainte Mouikassa, fondateur de Mouikassa. Merci encore une fois de respecter notre rendez-vous. Toujours génial. Je passe du temps avec vous. Je pense que nous sommes tous bénis d'être témoins de cette époque, ce moment très complexe de l'humanité. Nous raconterons des tas d'histoires à nos enfants et à nos petits-enfants, pour ceux qui en auront la chance. Ah oui, tout le monde n'a pas toujours cette chance, malheureusement. C'est ça, la vie. Mais il faut toujours se battre, il faut toujours lutter, toujours avancer. Moi, je pense que pour la part de choses, chaque humain doit se battre, doit faire tout ce qu'il a à faire pour se faire du bien. La vie en soi n'a pas vraiment de sens objectif, de sens clair, de sens net. Chaque humain pourrait accorder un sens à sa vie par rapport aux choses qui l'intéressent. N'est-ce pas ? Si on vous demande aujourd'hui, c'est quoi le sens de la vie ? Vous direz quoi ? Chercher de l'argent, acheter une voiture, avoir une maison. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'une personne qui aurait perdu ses jambes dans un accident de voiture ? C'est complexe, n'est-ce pas ? Donc, chaque humain a ses effets, ses objectifs, sa destination. On pourrait bien se tromper sur ce sujet, mais en attendant de trouver votre destination, trouver votre direction, trouver votre raison d'être. Cherchez à être heureux. Cherchez avec tout ce que vous avez. Faites tout ce que vous pouvez pour plus ou moins être heureux. N'attendez pas le paradis. C'est génial le paradis. Nous voulons tous aller au paradis, n'est-ce pas ? Mais curieusement, vous savez, en parlant du paradis, tout le monde veut aller au paradis, mais quand on vous dit de mourir pour aller au paradis, personne ne veut mourir. C'est bizarre, hein ? On veut tous aller au paradis. Beaucoup de gens prient, même parmi ceux qui prient chaque jour. Tu leur dis, mais ok, d'accord, ne vous en faites pas. Avec tout ce qui se passe, on va mourir et puis on ira au paradis. Personne ne veut aller au paradis. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Quel paradoxe. Donc c'était pour dire que pendant que vous en avez le temps et la force, les capacités, faites-vous du bien. Il n'y a pas une seule façon unique pour vivre, pour réussir dans la vie, pour exister. Ne vous trompez pas. Personne n'a complètement compris cette histoire. D'accord ? Ce qui paraîtrait comme réussite pour M. Alain n'est pas nécessairement la réussite pour Jacob ou Mustapha ou Josépha. Pas du tout. Chacun poursuit ses objectifs personnels. Si vous aimez l'argent, la réussite pour vous serait synonyme d'avoir un gros compte bancaire. Peu importe peut-être les conséquences sur ce qui vous entoure. Mais pour une personne qui a simplement besoin d'exister, d'apporter de l'aide à son prochain, je pense que la réussite est complètement autre chose. Une enseignante, par exemple, qui va à l'école enseigner des enfants, donner de la connaissance, partager son intelligence, aura peut-être réussi sa vie mieux, beaucoup mieux qu'un vendeur de voitures qui est tout le temps inquiet des ventes qui ne s'accomplissent pas à la hauteur de ses attentes. N'est-ce pas ? Je ne suis pas en train de vous encourager à la paresse. Je vous encourage en effet à ne plus avoir peur. On ne peut pas vivre sa vie autour de la peur. Et la peur, c'est quoi ? Laissez-moi vous dire une chose. Nous avons chacun déjà eu une idée. Nous étions certains que cette idée m'aidera à quitter là où je suis pour arriver où je veux être. N'est-ce pas ? On sait exactement ce qu'il faut faire. On sait comment il faut s'y prendre, tout le bazar. Mais on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas ? Parce qu'on a peur. On a peur du changement. On se dit, bon, si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Si je pars, je perdrai l'opportunité d'avoir mes papiers. Si je pars, peut-être que je n'aurai plus de chance d'avoir cette opportunité d'argent. Si je pars, peut-être que ça me séparera de manière permanente des personnes qui me semblent très proches. Malgré les difficultés que j'endure, c'est tout à fait normal d'appliquer une certaine logique ou une certaine science à son existence. Mais comprenez une chose. La vie elle-même n'est pas logique. Il n'y a pas de logique dans la vie. Beaucoup de personnes ne vont nulle part par peur de rejet. On a peur d'être jugé. Qu'est-ce que le monde dira ? Qu'est-ce que les gens penseront de moi ? Et voilà, on est là coincé, en train de... Assis quelque part dans le noir, ne vivant pas les raisons pour lesquelles nous sommes censés vivre. Parce qu'on a peur du rejet. Et c'est moi qui vous dire une chose. Dans la vie, vous serez toujours rejeté. Ça fait partie de la vie. Vous ne gagnerez pas à tous les coups. Ça fait partie de la vie. Vous ne plairez pas à tout le monde. Ça fait partie de la vie. Ça ne sert à rien d'essayer de changer les gens. Ça ne sert absolument à rien d'essayer de convaincre les gens de vous aimer, de vous apprécier. Vous pouvez tout faire pour faire du bien. Tout faire pour vous faire apprécier. Pour paraître correct. Pour être juste. Vous pouvez même aller au-delà du nécessaire. Mais tout le monde n'appréciera pas ce que vous faites. Et ce n'est pas pour vous dire qu'il ne faut pas fournir d'efforts. C'est pour simplement vous faire voir. Il faut en faire assez, juste assez et comprendre qu'est-ce qui est assez. Le rejet fait partie de la vie. Moi, je me souviens une fois, il ne faut pas avoir peur. Moi, je suis parti aux Etats-Unis pour la première fois. Ce n'est pas moi qui ai payé mon billet d'avion. Ce n'est pas mon père qui a payé mon billet d'avion. J'avais un ordinateur, Internet. Je commençais à envoyer des e-mails. J'envoyais des e-mails pour dire, ok, bonjour, j'en m'appelle Zach. Voilà ce que je peux faire. Voilà ce que je cherche à faire. Je pourrais apporter un plus dans tel ou tel domaine et tout le bazar. J'ai envoyé des e-mails partout. J'ai envoyé des e-mails en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, à Moscou, aux Etats-Unis. Ça a pris du temps. Chaque jour, j'écrivais des e-mails. Beaucoup d'e-mails. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, beaucoup d'e-mails chaque jour. Comme un scammer, comment vous les appelez, comme les Nigériens font. Oui, c'est comme ça que j'ai fait. C'est bizarre, n'est-ce pas ? Et on ne me répondait pas pendant très longtemps. Après, on a commencé à me répondre. Ah, bonjour. C'est intéressant. Et puis, rien. Ah, bonjour. Nous sommes intéressés à savoir un peu plus. Tu donnes un peu plus de détails. Et puis, voilà, au revoir. On ne dit plus rien. Ensuite, bonjour. Malheureusement, on ne peut pas t'aider. Mais un jour, je ne me suis pas arrêté. Un jour, une personne m'a répondu. Disant, bonjour, Zach. Nous sommes intéressés. Nous sommes intéressés. Serais-tu prêt de tout laisser et venir ici la semaine prochaine ? As-tu un passeport ? C'est comme ça que je suis parti aux Etats-Unis pour la toute première fois. Mon père n'a pas payé mon billet d'avion. Les méthodes folles. J'en ai parlé dans le passé. Dans la vie, vous ne comprendrez pas toujours. La vie est un mystère. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. On vous dira qu'il faut faire ça et faire ça et faire ça. Ça ne marche pas toujours comme ça. Ça fait partie de la vie. Mais ce qui marche toujours, c'est le courage. Faire un premier pas. Se lancer. Commencer. Je ne sais pas pour vous c'est quoi. Vous avez un projet d'acheter un terrain et construire. Mais vous vous posez la question. Qui prendra soin de la construction ? Qui assurera ça ? Ce n'est pas votre devoir. Logiquement, oui. Intelligemment, d'accord. Je comprends tout à fait votre zone de réflexion. Mais ce n'est pas... Si vous voulez faire quoi que ce soit dans la vie, il faut commencer par un premier pas. Acheter un terrain. L'argent que vous avez, vous pensez que ce n'est pas assez. Enfin, vous n'aurez pas un beau terrain. Ça fait partie de la vie. Ce n'est pas grave. Mais au moins, vous aurez commencé quelque part. Et ça vous servira d'expérience. Quand vous aurez l'opportunité d'acheter un endroit ou un terrain digne de ce nom. Vous aurez de l'expérience. Commencez votre construction. Même avec le peu d'argent que vous avez. C'est une question d'expérience et d'accumulation. Prochainement, vous pourrez faire plus. Quand vous aurez acquis ce qu'il vous faut ou ce qui manque actuellement. Mais vous ne commencerez pas à zéro. Commencez quelque chose. Je ne sais pas ce que vous voulez. Vous voulez devenir quelque chose. Enfin, vous savez qu'il faut lire. Commencez à lire. Ça vous prendra du temps. Mais il faut commencer. Il n'y a rien d'impossible pour l'humain qui respire. En tout cas, très peu de choses. La peur, c'est la peur. La peur du changement. Qu'est-ce qui va m'arriver après ? Qu'est-ce que je ferai après ? Qu'est-ce que le monde dira ? C'est qui le monde ? Je dois acheter une voiture parce que le monde parlera. Tu n'as pas beaucoup d'argent ? Avec le peu d'argent que tu as, tu pourrais injecter dans une chose productive. Tu vas acheter une voiture parce que le monde parlera. Waouh ! Je vais acheter des habits, des chaînettes parce que le monde... Attendez. Écoutez. Il faut grandir. Grandir, c'est aussi se durcir l'esprit. La vie n'est pas facile. Ceux qui vous entourent joueront un rôle très important sur ce que vous devenez. Il faut aimer les gens. Il faut aimer ses amis. Il faut aimer les connaissances. Il faut aimer ses compatriotes. Mais il ne faut pas se lier aux gens qui ne réfléchissent pas comme vous. Quand je dis « réfléchissent pas comme vous », c'est dans le sens de la productivité. C'est bien. Il faut connaître des gens qui réfléchissent différemment de vous. Pour rajouter dans votre intelligence. Pour apporter la diversité dans votre intelligence. Mais il faut éviter des gens paresseux dans la vie. Si vous ne l'êtes pas. Il faut éviter des gens stagnants. Qui n'ont aucune direction. Des gens qui n'adorent que dépenser dans des choses sans importance. Fidèles de l'abrutissement. Vous finirez par devenir la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Exposez-vous aux gens différents. Je vous l'ai dit dans le passé. Ce n'est pas très compliqué. Allez dans un endroit huppé où vous savez qu'il y a des gens de votre ville. Enfin, des gens proéminents de votre ville se rencontrent. Allez-y. Faites un tour. Dites bonjour. Achetez un verre de je sais quoi. Du jus, de coca, bref. Ça ne demande pas beaucoup d'argent. Faites-le deux fois, trois fois, quatre fois. On commence à vous reconnaître. En fait, c'est vous qui allez chercher les opportunités. 1. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur de partir d'un milieu toxique. Vous n'avez qu'une seule vie. Une seule chance. Une seule opportunité. Et on ne sait même pas si on verra 2021. Il faut le dire. Nous sommes humains. Rien n'est éternel. Malheureusement. Vous restez cramponné aux choses qui sont sans importance. Négligeant ainsi your purpose. L'objectif. Que tu connais au plus profond de toi-même. Par peur. Peur de quoi? Peur de quoi? Ceux qui ont existé en 1660, ils sont où? Ils ne sont pas là. 1700, ils ne sont plus là. 1800, ils ne sont plus là. On se cramponne à quoi? Quand vous savez que votre cœur vous dit qu'il faut aller là-bas. Vous restez pour quoi? Vous n'en mourrez pas de faim. Croyez-moi. Vous n'en mourrez pas. Moi, j'ai passé des nuits à terre. Hein? Dis. Il faut arrêter. Le problème, c'est que beaucoup de gens aiment le confort. On aime tellement le confort. On fait tout ce qu'on peut pour maîtriser le confort. Même si on est inconfortable. Dans le même confort. Donc, vous êtes dans un milieu où ce n'est pas bien. 70% vous n'êtes pas bien. 30% s'il y a quand même de l'argent. Il y a quand même à manger. Il y a quand même le métro. Mais 70% ce n'est pas bien. Les injures, les insultes, les insuffisances émotionnelles. Mais vous sacrifiez 70% ou 70% ou 30%. Pourquoi? Vous n'êtes pas là pour exister. Vous êtes là pour vivre. Mais vous ne saurez vivre la plénitude de votre vie seulement. quand vous arrêtez d'avoir peur. Même peur de mourir. Il faut changer de mentalité. Il faut arrêter d'avoir même peur de mourir. Parce que vous mourrez aussi. Vous ne vous en échapperez pas. Il faut arrêter d'avoir peur de mourir. Tout le monde mourra. Je ne vous dis pas d'aller sauter du haut de World Trade Center. Ce n'est pas ce que je dis. Je vous dis qu'il faut arrêter d'avoir peur. Peur de perdre les gens. Peur de perdre un boulot. Peur de ne pas manger. Peur de dormir dehors. Peur de quoi? Peur de quoi? Quand vous mourrez, il faut mourir avec des souvenirs. Comme j'aime le dire, moi quand je partirai, ça sera... Les amis, en tout cas, la terre, c'était... Même si je parle aux anges, la terre, c'était chaud. J'ai fait des choses. Pas, oh, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça. Je... Même si vous protégez votre vie aujourd'hui, vous atteignez 60 ans ou plus. Vous vivez dans le regret. Le regret de ne pas être jamais parti parce qu'il fallait partir pour quand vous le saviez. Le regret de ne pas avoir jamais accompli ce que vous étiez capable d'accomplir. Vous vivrez dans le regret parce que vous avez toujours eu peur. Vous me dire, wow, c'était merveilleux. Que de dire, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça. Je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui. Mais je parle quand même. Dégagez-vous. Libérez-vous. Tout dépend de vous. Arrêtez de condamner la politique, la dictature, l'injustice. C'est vrai, il y a injustice, dictature, politique. Mais ça n'a pas commencé avec nous. Depuis l'Empire romain, l'Empire grec, il n'y a jamais eu de justice sur Terre. Battez-vous pour la justice. En cherchant votre part de bonheur. Je ne dis pas en étant corrompu, mais en cherchant votre part de bonheur. Ça dépend de vos valeurs. Les humains n'ont pas nécessairement les mêmes valeurs. Même parmi ceux qui prient, il y a ceux qui prient, et ceux qui prient. Enfin, bref. Vous avez compris la leçon. Poussez. Bousculer. Avancez. Les gens n'ont qu'à parler. Ça, c'est leur activité. Il y a des gens qui ont été créés pour parler, critiquer. Ah, la gare d'ailleurs, elle n'a pas mis ça. Ah, sa chaînette est petite. Mais alors ? Ses habits ne sont pas bien. Et alors ? De plus fort. De plus saillant. C'est vous qui savez. Merci infiniment, les amis. Un réel plaisir. Je veux sortir. Allez me faire du bien. Ça en vaut la peine. J'espère qu'on a appris quelque chose d'aujourd'hui. Laissez un commentaire. Vous savez comment ça se passe. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.